... En 1982, le Kalung-Kung se réveille. D'énormes panaches de cendres montent à 15 km de haut, recouvrant toute la région d'un épais manteau de poussière. 80 000 personnes fuient. Comment se comportent ces hommes qui vivent sous les volcans ? C'est le sujet du sixième et dernier long film de Maurice Kraft, L'homme face aux volcans. Ils faisaient partie de ces explorateurs, à la fois conférenciers et cinéastes, qui présentent le film de leur dernier voyage au public de connaissance du monde. À Parentas, ils tombent un demi-mètre de cendres. Mais les habitants tiennent bon, ils restent. À chaque explosion du volcan, toute l'atmosphère, jusqu'à 15 km à la ronde, devient opaque. Elle se sature de cendres volcaniques. Progressivement, en moins de 15 minutes, il va faire nuit noire, en plein jour, à midi. Le fameux hiver où il a fait moins 17 dans la banlieue parisienne, il avait une conférence qu'il donnait à Rueil. Il y a eu du verglas partout, et personne sortait. Il y a eu des tas d'accidents, tout le monde était calfeutré chez eux, chez soi. Et vraiment, je savais qu'il donnait cette conférence à Rueil. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. J'ai pris toutes les précautions, je suis allé. Je me suis dit, je vais être seul dans la salle. La salle était pleine. Il n'y avait pas une place. Tout le monde était venu pour écouter Maurice et pour voir ces films merveilleux qu'il avait tournés lui-même et qu'il commentait avec tant de finesse et de précision. Il était un peu comédien, oui, dans la présentation des choses, oui. Mais bon comédien, excellent comédien dans la présentation des choses. Capable de faire passer de l'émotion, de faire sentir le danger, etc. Même dans les cas où il n'y en avait pas. Enfin, bon, il faut bien le dire. Mais il était capable de faire avaler au public plein de choses, mais aussi en même temps de bonnes choses, quoi. Maurice aimait cette vie de saltimbanque. Trois mois par an, il partait en tournée avec son camion, son projecteur et ses affiches sur les routes de France. Des millions de personnes ont vu ses films. Ce succès énorme lui permettait de financer les expéditions, d'autant plus coûteuses qu'elles étaient impossibles à planifier. Dans ces boîtes de films, il y a l'histoire de la Terre. Quelques 800 heures. Pratiquement toutes les éruptions pendant 20 ans. Moi, filmer les volcans, je crois à peu près savoir le faire. Mais si vous me demandez de filmer autre chose, je suis absolument incapable. Je ne suis pas un cinéaste. Je suis un volcanologue errant qui est obligé de faire du film pour pouvoir errer. Je suis un volcanologue. Je suis un volcanologue. Je suis un volcanologue. C'est parti. ... 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